Après la mort de la jeune Marsa Amini, victime de la police des mœurs pour avoir porté son foulard de travers à la mi-septembre 2022, l'Iran a été secoué de manifestations régulières pour dénoncer la mainmise religieuse des mollahs. Le pouvoir a d'abord paru surpris, puis il a repris la main progressivement au fil des semaines. A partir de début 2023, la répression s'est accentuée, exécution, arrestation et six mois après, la contestation s'effiloche. Le slogan des manifestants « Femmes, vie, liberté » porte des revendications intolérables pour le pouvoir, les libertés, les droits des femmes. Les mollahs regardent les manifestants à la fois comme une menace existentielle et comme les instruments d'un complot de l'étranger. Le pouvoir iranien considère d'abord que le pays est cerné par les ennemis. Donc il a tendance à regarder toute contestation interne comme l'expression d'une manipulation venue de l'extérieur. L'Iran, c'est 82 millions d'habitants, plus 3 millions avec la diaspora et une position géostratégique enviable entre l'Est et l'Ouest. Le pays fait trois fois la taille de la France, mais le pouvoir se regarde comme une forteresse assiégée, 5000 kilomètres de frontières, avec des voisins souvent considérés comme des ennemis. L'Iran est une terre chiite, branche minoritaire de l'islam, seulement 15% des croyants, et se voit menacée, se regarde comme menacée par ses voisins sunnites, l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Irak, le grand ennemi des années 81 millions de morts. Et puis à seulement 2000 kilomètres de Téhéran, Jérusalem, Israël, désigné comme le principal ennemi. L'Iran, c'est aussi une grande diversité sociale, ethnique, religieuse. La population est urbaine à 75%, souvent éduquée, 4 millions d'étudiants chaque année, ce qui conduit mécaniquement à une forme d'antagonisme avec un pouvoir religieux rétrograde. C'est aussi la diversité religieuse outre les chiites majoritaires, les sunnites, les juifs, les chrétiens, et puis une grande diversité ethnique outre les perses majoritaires, les azéries, les balouches, les turkmènes, les kurdes. Ces mois de contestation donc aussi étaient l'expression de la rivalité entre les grandes villes, Téhéran en particulier la capitale, et les régions périphériques dévalorisées loin de Téhéran. C'est un élément crucial, le pouvoir religieux des mollas est messianique, il se voit garant de l'unité et surtout de la grandeur du pays, dépositaire de cette civilisation millénaire qui traite d'égal à égal avec les plus grands. L'Iran c'est d'abord l'un des berceaux de la civilisation, héritier de l'Empire perse qui au premier millénaire avant Jésus-Christ s'est étendu un temps de la Grèce jusqu'au Pakistan en passant par le nord de l'Egypte. Le pays est donc animé d'une certaine nostalgie impériale et ne veut surtout pas être confondu avec ses voisins arabes vis-à-vis desquels il est très méfiant. Et puis au cours des siècles, l'Iran a souvent été convoité par les grandes puissances britanniques, russes, américaines. Et l'Iran regarde donc les jeux diplomatiques comme des jeux de dupes à ses dépens. L'histoire moderne, c'est la chute du régime du Shah et l'instauration du pouvoir religieux des mollas en 1979, unique état chiite au monde. C'est à partir de là que les relations deviennent exécrables avec Washington, suite notamment à la crise des otages à l'ambassade américaine de Téhéran. Et depuis lors, les mollas regardent toute manifestation à l'intérieur du pays comme une expression de la mainmise de Washington. Les religieux iraniens ont également retenu une leçon de la chute du Shah avant eux, dont le pouvoir s'est affaibli lorsqu'il a commencé à faire des concessions. Donc cette fois, pas de concessions, répression. Enfin, les mollas chiites se méfient particulièrement des Kurdes qui ont été brièvement indépendants dans le pays en 1946. C'était la république de Mahabad. Donc la répression des Kurdes constitue une forme de réflexe pour le pouvoir. L'Iran est l'une des rares théocraties au monde. Ça veut dire que le religieux prime sur le politique. L'islam chiite constitue l'identité centrale du pouvoir. Il y a une vraie solidarité de caste de la part des mollas. Leur vision religieuse englobe tout. Dans ce paysage, la femme est l'inférieur de l'homme. C'est pour cette raison que le port du voile constitue un point existentiel pour les mollas. Ce port du voile, le pouvoir l'a érigé en dogme dès 1979, avec tout un tas d'autres mesures, d'ailleurs, de contrôle social des femmes. Pas de robe au-dessus du genou, pas de jean troué, etc. Donc le point de départ de la contestation, le rejet du port du voile, est inadmissible pour le pouvoir. D'où le poids de la police des mœurs, créée en 2005 près de 80 000 agents, et d'où la répression. Le soulèvement des filles dans les écoles est particulièrement inadmissible aux yeux des mollas. De ce point de vue, la série d'intoxication constatée dans les écoles et les collèges depuis janvier ressemble fort à une mesure sanction, un empoisonnement délibéré. Les bases d'Aran, les gardiens de la révolution, sont les maîtres de l'économie iranienne et en particulier de son économie informelle. Ils ont donc un intérêt bien compris à garder la maîtrise. L'Iran est à la fois riche et pauvre, riche de son sous-sol, les quatrièmes réserves au monde de pétrole, les deuxièmes de gaz, mais il est sous sanctions internationales en raison de son programme nucléaire. Et c'est la population qui en paye le prix fort. Le pays est en récession, la pauvreté touche 40% de la population, le chômage des jeunes atteint 30%. C'est aussi l'une des raisons de la colère sociale. D'autant que les bases d'Aran, eux, à l'inverse, ne souffrent pas de cette situation. Ils maîtrisent au moins un tiers de l'économie iranienne à travers une holding et des centaines de sociétés dans tous les secteurs d'activité. Et ils contrôlent donc surtout l'économie informelle, les ports, les aéroports, le pétrole de contrebande. Ils sont les seuls à tirer leur épingle du jeu. Une étude américaine a évalué leur fortune globale à 12 milliards de dollars. Le régime entend donc conserver ses avantages sonnants et trébuchants. Toute contestation peut diminuer ses ressources, donc répression. Le pouvoir iranien est 100% masculin, pyramidal, centralisé. L'homme clé, c'est le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei. Il a 83 ans, il est fatigué et malade, mais c'est potentiellement lui qui décide de tout. Pas question notamment de céder sur les droits des femmes. Et puis il a fait nommer des conservateurs au sein de l'assemblée des experts qui nommera son successeur, peut-être son fils Moshtaba. Khamenei est animé d'une forte animosité envers les États-Unis et Israël. Cette fois encore d'ailleurs, il a accusé l'Amérique d'être la responsable de la contestation. Sans doute, le pense-t-il sincèrement, d'autant que Washington n'a jamais caché son intention de provoquer des soulèvements en Iran par le biais des sanctions. Le résultat en tout cas, c'est que la répression devient cohérente puisqu'il s'agit en fait de se protéger contre un ennemi étranger. L'autre homme clé, c'est le président Ebrahim Raisi, élu en 2021 à l'issue d'un scrutin controversé. C'est lui aussi un ultra-conservateur, surnommé le bourreau, et il préconise une application plus stricte du code des mœurs qui assimile les femmes au péché. Si on élargit le cercle du pouvoir, il y a donc ensuite les pastarans, les gardiens de la révolution, bras armés du régime, environ 120 000 hommes, et puis aussi les basidjis, près de 200 000 hommes. Ce n'est pas forcément un groupe totalement homogène, mais il est uni par la logique de répression et par la tendance à militariser le régime. Donc, idéologie conservatrice et logique de répression à tous les étages. Et puis, c'est donc un régime exclusivement masculin, fondé sur la domination patriarcale. On peut donc penser qu'il y a une forme d'incompréhension quasi psychanalytique du soulèvement féminin. En face, la société iranienne est complexe, hétérogène. Il y a des conservateurs qui soutiennent le pouvoir. Il y a une méfiance partagée vis-à-vis de l'étranger. Mais dans les grandes villes, l'ordre religieux est souvent perçu comme anachronique. Et puis, la situation économique alimente la grogne sociale parmi les classes moyennes. Sauf qu'il n'y a pas de structuration de l'opposition. Enfin, il faut donc noter que la contestation a démarré mi-septembre dans deux régions périphériques. Le Kurdistan au nord-ouest, 10 millions d'habitants, Marsa Amini était kurde. Et le Sistan-Balouchistan, 2 millions d'habitants à l'opposé, au sud-est, à population sunnite. C'est d'ailleurs là que, six mois après, la contestation persiste. En résumé, le pouvoir iranien, parce qu'il est prisonnier de son logiciel religieux, parce qu'il se voit comme une forteresse assiégée, parce qu'il défend ses intérêts bien compris, ne peut supporter la contestation en particulier sur les droits des femmes et le port du voile. Donc la logique, c'est la fuite en avant, la répression, la militarisation du régime. La seule incertitude, c'est de savoir si ce pouvoir iranien finira par se fissurer lors de la succession du guide suprême, l'Ayatollah Ramenei. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...